Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Togo, une manifestation de l'opposition fait tourner à l'affrontement avec les forces de l'ordre ce samedi. Un bilan provisoire fait état de plusieurs victimes et d'une dizaine de blessés. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta suspend son projet de révision constitutionnelle après avoir consulté les forces vives de la nation. Une annonce saluée par l'opposition. Et la Confédération africaine de football reporte sa première visite d'inspection des infrastructures de la Cannes 2019 au Cameroun. Elle devait avoir lieu du 20 au 20 août 2017. Les raisons à suivre dans cette édition. Mais d'abord, après des mois d'absence pour raison médicale, le président du Nigeria, Muhammad Bouhari, est rentré ce samedi. Il avait quitté son pays depuis le 7 mai 2017. Il est prévu qu'il s'adresse à la nation ce lundi 20 août pour remercier notamment les Nigériens pour leur soutien durant toute sa convalescence. Pour rappel, le chef de l'État avait pris trois congés médicaux à Londres depuis juin 2016. Son absence avait suscité plusieurs réactions dans le pays. Des manifestants avaient même marché pour exiger son retour ou sa démission. Dans l'actualité également fait à l'hôme et au Togo, les manifestants du parti national panafricain ont investi les rues de la préfecture d'Agoé. Ils étaient des milliers à marcher pacifiquement ce samedi 19 août dans la capitale. La marche qui s'est annoncée, pourtant pacifique, a finalement dégénéré. Un bilan provisoire fait état de deux victimes et de plusieurs blessés. Un reportage d'Eme Fakofi, notre correspondante au Togo. Changement, voilà le slogan que scandaient les manifestants du parti national panafricain qui a organisé une manifestation aussi bien à l'hôme qu'à l'intérieur du pays ce samedi 19 août. À l'hôme, c'est dans la préfecture d'Agoé que le rassemblement devrait avoir lieu, mais c'est sans compter avec la présente des forces de l'ordre. Les premiers attroupements des partisans du PNP ont donc été dispersés. La manifestation qui se voulait au départ pacifique a dégénéré. On ne peut pas marcher là où l'État même a dit de ne pas marcher. Il nous a donné l'itinéreur de marcher, d'échanger vers Acier. Nous sommes sur le boulevard d'Acier. Voilà la faute armée qui est arrivée avec des balles. Sur les gens. Nous, nous sommes ici, nous ne sommes pas armés. Nous demandons seulement la constitution de 1992 et le vote de la diaspora. Est-ce un problème ? Aujourd'hui, c'est le peuple, la population qui sort pour exprimer sa voix. Et voilà comment il se comporte. Tirs de gaz lacrymogènes et de ballons, cauchou par-ci, j'ai deux par-là. Aucun répit pour les manifestants. La répression a duré plusieurs heures. En outre, plusieurs blessés aussi bien du côté des manifestants que des forces de l'ordre. Des arrestations et destructions de biens publics, notamment à l'intérieur du pays. Et des morts selon le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Je pense qu'on aurait pu empêcher ça s'il n'y avait pas eu toute cette surenchère autour de cette marche-là. Le gouvernement qui fait des sorties médiatiques pour dire on n'a pas respecté, on doit respecter. Et l'autre qui dit non, on n'a pas besoin de respecter. Je pense qu'au-delà du fait qu'il y a eu des violations flagrantes des droits de l'homme par rapport aux blessés, par rapport aux défunts, il y a eu également un semblant de répression contre la liberté d'expression. Ce qui fait que malheureusement, on est en train de voir une regression sur la situation des droits de l'homme au Togo. J'espère qu'on va avoir l'opportunité de situer les responsabilités pour voir qui est véritablement coupable de ce qui s'est passé comme problème et qu'on puisse sanctionner au demeurant pour que les cas d'impunité cessent au Togo une fois pour debout. Que ce soit à Lomea Kara ou encore à Sokode, la répression des forces de l'ordre a été vive. Le PNP réclame entre autres le retour de la constitution de 1992 et le vote de la diaspora. La marche du parti national panafricain a été autorisée par le ministère de l'administration territoriale à condition que le PNP respecte les itinéraires définis par les autorités togolaises. Le Togo dispose d'une loi sur les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. Elle a été votée le 13 mai 2011. Le président malier Ibrahim Boubakar Keïtas a décidé ce vendredi de reporter le référendum sur le projet de nouvelle constitution et ce après avoir consulté les forces vives de la nation, notamment les chefs traditionnels et religieux de Bamako. Un projet initié par lui-même et pour justifier sa décision, le chef de l'État malien a fait évoquer des tensions perceptibles sur le terrain au sujet de ce référendum. L'annonce a été saluée par l'opposition qui a célébré la nouvelle ce samedi dans les rues de Bamako. C'est une victoire du peuple malien tout entier. Ce n'est pas seulement la victoire du camp du Nord. C'est aussi la victoire de ceux qui avaient cru qu'il était possible de changer notre constitution dans les circonstances exceptionnellement graves que le Mali traverse. Aux milliers de jeunes, de femmes, de moins jeunes, de populations, des villes comme des campagnes, de l'intérieur comme de la diaspora, qui sont levées debout comme un seul homme, une seule femme, pour dire non à la monarchie, pour dire non à la dictature personnelle, pour dire non au retour au passé colonial. Je vais leur dire que du haut de cette plateforme de l'indépendance, c'est plus de 100 ans de lutte héroïque de notre peuple qui les salue, qui les félicite et qui les encourage à poursuivre la lutte. En République du Congo, les députés de la nouvelle législature ont été installés ce samedi à Brazzaville. Le parti au pouvoir avait obtenu la majorité absolue à l'issue du scrutin du 30 juillet avec 90 sièges. Le PADS, première formation politique d'opposition, n'apporte sa part obtenue 8, tout comme les indépendants élus sous le label de l'Union des démocrates et humanistes. On écoute la réaction de quelques-uns de ces nouveaux représentants du peuple. Je suis très heureuse de pouvoir découvrir un métier qui m'a toujours impressionnée et qui m'a toujours plu. Pouvoir défendre des lois, c'est vraiment quelque chose de fort et je suis heureuse de pouvoir être là. Je suis très consciente et je suis prête, je me sens prête. Je suis heureux de faire partie de l'hémicycle désormais. Naturellement, pour tout élu à l'Assemblée nationale, c'est tout un devoir vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de la population qu'il a élue. C'est tout à fait naturel. La population attend de nous que nous soyons leur véritable porte-parole pour toutes les questions qui regardent leur bien-être, qui regardent leur santé, qui regardent leur scolarisation, qui regardent tous les problèmes de la vie quotidienne. Au Niger, 11,5% des enseignants des écoles primaires ont un niveau jugé très mauvais. Cela se fait ressentir sur les performances des élèves. Les autorités ont donc décidé de mettre en place un système d'évaluation des enseignants, une initiative à la base de nouvelles polémiques. Au Niger, un reportage de Sadoulizé Mokhtar. Au Niger, le gouvernement veut réformer le secteur éducatif. Une refondation qui passe par l'évaluation des enseignants tenus en juillet 2017. Une évaluation boycottée par certains enseignants à l'appel de leur syndicat. Sur les 60 000 enseignants appelés à passer un test d'évaluation de niveau en français et en mathématiques, seuls les 56 444 enseignants ont composé. Ceux ayant boycotté l'évaluation ont vu leur contrat résilier. 18 937 ont obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne de 10 sur 20, soit 36,6%. Nous nous sommes rendus compte que très peu d'enseignants avaient les qualifications requises pour enseigner. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas, beaucoup n'avaient même pas les connaissances scientifiques de base pour enseigner. Donc, il y a eu un classement, il y a ceux qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, eux, pour l'instant, il n'y a pas une urgence pour leur formation, mais ils vont être formés au cours de l'année. Deux coalitions de syndicats de l'éducation, à savoir la Synergie Cause Niger-Sinaceb et la Fédération Unitaire des syndicats de l'éducation nationale, continuent de contester cette évaluation. Ces syndicats indiquent ne pas être contre le principe même de l'évaluation, mais plutôt le mode choisi pour le faire, qui serait, selon eux, contraire au statut de la fonction publique. Nous allons porter l'affaire devant les tribunaux pour que cette résiliation ne soit pas effective en ce qui concerne ceux qui ont répondu à notre mot d'ordre. Et surtout, l'année 2017-2018 risque d'être perturbée du fait de l'intestement du gouvernement qui a organisé et également à faire la chasse aux sorcières du fait que nos camarades ont répondu au mot d'ordre de la Synergie Cause Sinaceb. Sur 80 000 enseignants au Niger, 60 000 sont des contractuels. Selon les observateurs, les très mauvais résultats des enseignants contractuels sont la conséquence d'une mauvaise politique de recrutement au Niger. Et du sport maintenant avec la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La Confédération africaine de football a reporté sa première mission d'inspection. Elle devait séjourner au Cameroun du 20 au 28 août 2017 afin d'évaluer l'évolution des chantiers d'accueil de la compétition. Mais celle-ci a été reportée ce vendredi à une date ultérieure. Viviane Baouken, notre correspondante au Cameroun. La mission d'inspection de la Confédération africaine de football prévue du 20 au 28 août 2017 n'aura plus lieu. En effet, selon un communiqué officiel de la CAF signé le 18 août, la mission a été annulée à la suite d'un désistement de dernière minute de la compagnie PricewaterhouseCorpers qui avait la charge de mener cette Audi. Un désistement qui, selon les spécialistes, vient remettre en question la crédibilité de la CAF. On est surpris de ce que ça se passe comme ça pour une institution aussi crédible. Je voulais dire que la Confédération africaine de football, une organisation aussi sérieuse, se rendre compte qu'elle n'a pas pris toutes les précautions pour que nous n'aboutissions pas à ce scénario. Elle est quand même surprenante. La mission arrivée à des délais qui ne sont pas prescrits par le cahier de charge de la Confédération africaine de football et par le règlement de la CAF, je veux dire de la CAF, de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut nous dire aujourd'hui que ce cabinet d'audit a désisté finalement. Le Cameroun aura davantage de temps pour se préparer. Tout était pourtant fin prêt côté camerounais pour assurer la réussite de cet important Audi de la CAF. Malgré le désistement annoncé, le comité local d'organisation ne désespère pas et réitère sa disponibilité pour une éventuelle mission d'inspection. Le comité, selon le président de ce comité-là d'organisation, a marqué sa disponibilité à continuer d'attendre ce que la CAF pourra nous dire. Par la suite, vous savez qu'il y a eu un engagement du président de la République à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, de ce point de vue, le Cameroun reste disposé à respecter le cahier de charge de la Confédération africaine de football. Rappelons que le 5 août 2017, le président de la CAF avait émis des réserves sur la capacité du Cameroun à organiser la CAF 2019. Des propos contestés par le chef de l'État, Paul Biya, qui a réitéré son engagement à organiser cette compétition aujourd'hui. Et l'Afro-Basket d'âme 2017 se poursuit au Mali après une mauvaise entame de compétition contre le Pays-Hôte. La Tunisie s'est ressaisie en s'imposant face à la Centrafrique ce samedi. Score final 96 à 51. Dans la deuxième rencontre du jour, l'Égypte a largement battu la Guinée, 109-118 grâce notamment à Ménatella Mohamed Mahmoud Awad qui a marqué 20 points et pris 7 euros bon. Et toujours dans ce groupe A, le Cameroun s'est incliné 54 à 57 face à la Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.